Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Destinée, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super super semaine, surtout richement bénie. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une étude biblique, donc on va tout de suite passer à la vidéo parce que je sens que ça va être long, d'accord ? Donc si tu es chrétien, je t'invite à te munir de, s'il te plaît, ta Bible pour suivre en même temps que moi. Comme ça tu vas voir, comme ça c'est toujours mieux en fait, que tu suives avec moi. Comme ça tu n'es pas juste là pour écouter, pour écouter, mais en gros tu suis ce que je dis. Bref, et si tu n'es pas chrétien, je te demande de rester même que 5 minutes si tu peux. Et déjà je te remercie d'avoir cliqué sur la vidéo, j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin. Et je crois que cette vidéo peut te toucher comme, peut toucher tout le monde, peu importe la personne qui est là, assis derrière son téléphone ou devant son téléphone, devant sa télé, je ne sais pas, mais je crois que ce message peut te toucher parce que la parole de Dieu est une parole vivante et elle n'est pas vide de puissance. Amen ! Let's get into it ! I love to share the word of God, I like it, I like it, I love it, ah la la. Voilà, ok, donc aujourd'hui, le titre de la vidéo comme tu as pu le voir, ce sera Afno. Afno qui veut dire, pardon, Afno qui veut dire tout à coup. Est-ce que, can somebody say tout à coup ? Tu n'as pas dit, hein ? Dis tout à coup, le tout à coup, ok. Donc, pour parler de ça, aujourd'hui, nous allons lire dans Acte, donc j'ai bien ma Bible avec moi, nous allons lire dans Acte 16, du verset 25 au verset 32, alright ? Non, au verset 34 même. Et je vais essayer d'aller super vite, enfin je vais essayer d'aller vite en tout cas. On y va ! Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32 Et ils, lui, ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Ok, let's get into it. Donc en fait, je vais prendre, pour cette étude biblique, je vais prendre chaque verset et je vais voir un peu ce qu'on peut en tirer. D'accord ? Donc, contexte, les missionnaires, il y avait donc Paul, Timothée et Silas. Ok ? Donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers écoutaient. Contexte du truc, de l'histoire. Paul et Silas sont allés évangéliser dans une ville. Sauf que dans cette ville-là, il s'est passé certaines choses dont je vais vous parler après. Et à cause de l'évangélisation, donc de ce qu'ils ont fait, ils ont allé parler dans les synagogues, etc. Il y avait des personnes qui n'avaient pas apprécié leur comportement et qui ont fait en sorte que Paul et Silas soient fouettés et après jetés en prison. Alright ? Et donc, voilà. Et donc, là, c'est vers le milieu de la nuit. Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Dans le sens où, là, on nous montre déjà deux façons d'évangéliser. D'accord ? Donc, Paul et Silas, à la base, étaient dans les synagogues. Ils parlaient dans les rues, etc. de Jésus. Si on lit bien avant, on voit ça vraiment qu'ils étaient dans les synagogues et qu'après, ils étaient dans les rues en train de proclamer la parole de Dieu. Et après, quand ils ont été jetés en prison, ils ont chanté les louanges de Dieu. Et les prisonniers qui étaient là n'avaient pas d'autre choix que d'écouter. Ok ? Donc, là, on nous montre vraiment déjà deux façons d'évangéliser. L'évangélisation de rue et le chant. Alright ? Et le truc, c'est que Silas, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que Silas, de base, ne devait même pas vivre ces expériences-là. Parce que Paul était avec Barnabas. Alright ? Et avant d'aller dans la ville où ils étaient, où ils ont été jetés en prison, Paul a dit à Barnabas, Barnabas, bro, t'as vu ? Ouais, ouais, allons, on va voir nos frères, etc. On va voir comment ils se portent, ceux à qui on a parlé de Jésus et ceux à qui on a annoncé la parole. Sauf que Barnabas, il voulait que quelqu'un d'autre vienne avec eux. Mais Paul a dit, non, cette personne-là, je ne pense pas que ce soit correct qu'elle vienne avec nous. Barnabas a refusé. Et donc, il est parti de son côté avec la personne avec laquelle il voulait partir. Et Paul, lui, il est parti avec Silas. Mais tu vois comment Dieu, il est bon. Parce que Silas n'était même pas censé être là de base. Mais Silas a vécu le surnaturel de Dieu. Attends, tu n'étais pas censé être où tu es aujourd'hui. Ah, ok, ok. Tu n'étais pas censé avoir cette promotion. Mais Jésus t'a localisé. Dieu t'a localisé, d'accord, et il te fait vivre sa provision. Tu n'étais pas censé être où tu es aujourd'hui. Peut-être que là, tu es dans la prison. Tu es là, tu es dans le noir. Et en plus de cela, Satan mandate quelqu'un pour te garder dans ta condition de prisonnier. Tu vois, les prisonniers, ils étaient là. Et c'était au milieu de la nuit. Il n'y avait pas de lumière. Tout était dans le noir. Et en plus, ils étaient enchaînés. Pas enchaînés, il y avait des trucs en bois où il y a deux trous. Et puis, tu peux mettre les mains et les pieds là. Ils étaient enchaînés. Ils étaient vraiment, ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas se mettre debout. Ceux qui leur restaient dans le noir, dans la situation où ils étaient, c'était le champ, Paul et Silas. Alright ? Et les autres prisonniers, ils étaient là comme... Peut-être qu'ils étaient là pour des bonnes raisons. Ok ? Mais... Même quand le diable veut te maintenir dans ta condition de prisonnier, te maintenir là dans le noir où tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. Et il mandate quelqu'un pour te laisser dans cette situation-là. Laisse-moi te dire que tu vas toujours utiliser ce qui fonctionne. Jésus va toujours utiliser ce qui fonctionne pour que tu puisses entendre parler de lui. Jésus ne reviendra pas tant que même dans les extrémités de la terre. Aux extrémités de la terre, on a entendu parler de lui. Il va toujours se passer quelque chose pour que même dans ta situation de prisonnier ou de prisonnière, tu puisses entendre parler de Dieu. Ok. Pardon. Ah ! Pardon. Quand je partage la parole de Dieu, je suis un peu... Et là, les prisonniers ont entendu qu'il n'avait pas d'autre choix. Là, dans le noir, tu as entendu la parole. Tu as entendu qui est Jésus. Même là, quand tu... Et si on va du poté de Paul et Silas, ils se retrouvent dans cette situation-là. Ils ne se sont pas plaints. Est-ce que tu as vu, même déjà dans le début, que Paul et Silas ne se sont pas plaints ? Paul et Silas ne se sont pas plaints ? Non ! Ils ont adoré. C'est-à-dire que dans ta foi chrétienne, tu dois arriver à un moment où, même quand tu es dans le noir, même quand le diable veut te maintenir dans une position d'échec. Ah ! Si c'est abordable, tu utilises ce que tu as afin de parler, afin de louer le Seigneur. Si tu n'as pas les mains, tu n'as pas les pieds, tu as la voix. Tu n'as pas la vue, tu as la... Tu as le... Tu n'as pas la vue, tu as ta voix pour louer Dieu. Tu n'as pas ta voix, tu n'as pas la vue, tu as les oreilles. Tu n'as pas les oreilles, tu n'as pas la vue, tu n'as pas la voix, tu n'as pas tes membres. Tu as ton âme. Tu as ton esprit. On continue. Tout à coup, Alright. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Le tout à coup là, je crois que c'est en hébreu, c'est Afnos. Donc A-P-H-N-O. Et ce tout à coup là est aussi utilisé dans Acte 2. Ok. Ok. Alright. Ossian, calm down, calm down. Calm down, Tissou. Calm down. Le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux. Alright. Le tout à coup de Dieu. D'accord. Ce qui... Quand Dieu va agir sans que tu ne t'y attendes. Parce que le tout à coup c'est quoi ? Tu ne t'y attendes pas et puis Dieu agite. Le tout à coup de Dieu ne peut pas arriver dans ta vie. Le tout à coup de Dieu ne peut pas arriver dans ta vie. Si tu n'es pas, si tu t'y attends, si tu pries, si tu te lèves, si tu as des problèmes, peu importe ce qui se passe. Alright. Peu importe ce qui se passe. Mais que tu adores seulement Dieu. Que la situation que tu es en train de vivre puisse se réguler, puisse se shifter, puisse changer. Puisque pour que tu puisses avoir ton miracle, le tout à coup n'aura même plus son sens. Le tout à coup de Dieu arrive dans l'adoration en esprit et en vérité. Les apôtres, avant qu'ils ne reçoivent les langues de feu, on dit qu'ils étaient, on lit dans la parole, qu'ils étaient toujours ensemble, qu'ils étaient la charité et qu'ils étaient toujours en prière. Ils étaient toujours en prière. Là, Paul et Silas ont reçu le tout à coup de Dieu parce qu'ils étaient en prière. Ils étaient en louange. Le tout à coup de Dieu te trouve au pied du maître. Ok, on avance. Et le tout à coup, peu importe la situation dans laquelle le diable veut te maintenir, peu importe la situation, peu importe qui l'a mandaté, pour que tu puisses rester dans cette situation. Le tout à coup de Dieu vient ébranler, c'est-à-dire briser, calciner, brûler tout ce que le diable utilise pour te maintenir captif, pour t'empêcher d'adorer, pour t'empêcher de louer le Seigneur. Tu vas mal, non, je vais déprimer. Ah, merci Seigneur, merci. Donc, tu déprimes. Quoi ? Tu déprimes. Mais non ! Ne donne pas cette occasion à l'ennemi de voir qu'il a réussi, qu'il a mandaté quelqu'un pour te faire, pour que tu puisses rester dans cette situation de prisonnier ou de prisonnière. Tu as accablé et puis tu pleures. Non ! Non ! Je ne dis pas que ça n'arrive pas, ça arrive. Même moi-même, j'étais dans cette situation à pas longtemps. Mais il faut que le tout à coup de Dieu te surprendra quand tu vas. Tu dis, mon âme, fortifie-toi. Tu pleures, mais tu dis, mon âme, fortifie-toi. Et tu adores le Seigneur. Pas poste pour que ta situation change, pour qu'il te restaure et pour qu'il l'est. On avance. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Quand tu es quelque part, ok, et que le diable veut t'utiliser, que tu es accablé à tort, etc. Dieu va, quand Dieu va venir à ta rescousse, en réalité même, les personnes qui sont autour de toi vont bénéficier de ta grâce. Peut-être que les prisonniers qui étaient là, peut-être qu'ils étaient là pour de bonnes raisons, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais tout simplement parce que Paul et Silas étaient là et qu'ils étaient au même endroit que Paul et Silas, ils ont bénéficié de tout à coup. Alright. Donc, c'est-à-dire que quand tu as ta flamme, il faut que ta flamme puisse embraser d'autres personnes. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne et puis tu n'embrasses pas d'autres personnes. Tu ne peux pas dire que tu es chrétienne et puis on ne voit pas que toi, tu es différente. Non, 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 non. C'est-à-dire que ta situation doit être bénéfique aussi aux autres. Tu dois embrasser. Et on avance, je suis vraiment désolée, je sens que ça va être long. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul a crié d'une voix forte, ne te fais pas de mal car nous sommes tous ici. Cela nous montre quoi ? Cela nous montre que Dieu veut sauver ton bourreau. Dieu veut sauver ton bourreau. Là, le bourreau savait que le diable est mauvais. Il a mandaté quelqu'un et comme cette personne sait que si cela se passe, je vais mourir, la personne préfère même se suicider. Mais comme Dieu est bon, Dieu montre vraiment qu'il aime même la personne qui a été mandatée pour te maintenir dans cette situation. La personne qui t'a fait du mal, Dieu l'aime et Dieu veut la sauver. La personne qui te fait le cœur, Dieu l'aime et Dieu veut la sauver. Il a voulu se suicider mais Paul a crié d'une voix forte, ne te tue pas nous sommes tous ici. Cela veut dire que même les prisonniers qui avaient la capacité de partir, qui ont vécu le surnaturel tout à coup, sont restés. Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il faisait noir, il a demandé la lumière pour aller sur le chemin de sa destinée. Il a demandé la lumière qui est Jésus pour entrer dans le chemin de sa destinée. Il a demandé la lumière. Les ténèbres, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas voir où tu vas, ça ne t'emmène nulle part. Ça ne t'emmène nulle part, tu t'attordes, tu ne sais pas où tu vas. Il a demandé la lumière pour rencontrer sa destinée. Et quand il a rencontré sa destinée, il s'est jeté précipitamment aux pieds de Paul et Silas. Jette-toi précipitamment aux pieds de chez-ci lorsque tu prends sa lumière pour rencontrer ta destinée. All right. I really love that to preach. Enfin, not to preach, but to share the word of God. All right. Et il a dit, il les a fait sortis. La personne, non mais tu veux, non, tu sais comment le dire. En fait, il est vaincu depuis la croix. Ah ! Donc la personne qui l'avait mandatée, pour te maintenir dans la situation de prisonnier et de prisonnière, parce qu'il a vécu le tout à coup de Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Elle ne connaissait pas Dieu. Mais elle a vécu quelque chose. La personne ne sait même pas si c'est Dieu, si c'est quoi. La personne a vécu quelque chose de surnaturel, qu'elle n'avait jamais vu. Elle l'a fait sortir Paul et Silas de la prison. Ah ! C'est fort. C'est fort. Il a dit, il les a fait sortir et a dit, Seigneur, il les a fait sortir et a dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Seigneur, là. Seigneur, en hébreu, c'est kurios. Kurios. K-U-R-I-O-S. Qui veut dire propriétaire. Je me suis demandé, en plus il a dit Seigneur avec S majuscule. Je me suis dit, ah, Seigneur avec S majuscule. C'est Jésus ? Pourquoi le gardien de la prison, on ne connaît même pas son prénom, on ne sait pas d'où il sort, on ne connaît ni d'Adon ni d'Ève, on ne sait pas d'où il sort, ok ? Pourquoi le gardien de la prison va appeler Paul et Silas Seigneur ? Sachant qu'il sait que ces personnes-là ont été fouettées pour être mises en prison. Généralement, quand tu es le gardien d'une prison, tu considères les personnes qui sont en prison comme une fairy-like, vraiment plus basse que toi. Mais parce qu'il a vécu le Afnos, il a vécu le surnaturel. Il a dit Seigneur, ça m'a interpellé, je me suis allé chéché. Je sais que ça voulait dire propriétaire. Il a reconnu que Paul et Silas étaient propriétaires de quelque chose. Et tu sais quoi ? Le même mot est utilisé pour Jésus. Ça veut dire qu'il y avait en Paul et Silas les caractéristiques de Jésus-Christ. Ça veut dire que ceux qui ont vécu dans le surnaturel, c'est ce que Jésus aurait pu vivre, ce que Jésus aurait pu faire. Paul et Silas ont été appelés par le gardien comme aurait été appelé Jésus. Est-ce que toi, qu'on regarde ta vie, on peut dire que toi, tu as Jésus ? Non, et ce n'est pas une question de condamner quelqu'un. C'est une question d'apprendre des Écritures. Il les a appelés Curios, comme il aurait appelé Jésus. Comme Jésus, on l'appelait Jésus aussi Curios. Le Seigneur, là, s'était aussi utilisé pour appeler Jésus. Comme les chrétiens de Béret, ils examinaient la parole, les Écritures, ils examinaient tout ce que l'on leur disait pour savoir si c'était conforme aux Écritures. Pourtant, les chrétiens de Béret, on ne nous dit pas, est-ce que tu sais qui étaient des chrétiens de Béret ? Les chrétiens de Béret, c'était des Juifs. Donc, voilà, c'est, est-ce qu'en toi, il y a des caractéristiques de la personne qui te fait vivre le ciel naturel ? Est-ce que tu as en toi les caractéristiques de la personne qui fait vivre le ciel naturel ? Toi-même, est-ce que tu vis le ciel naturel ? Tu dis que tu es chrétien, mais est-ce que tu es un esprit dans un corps ? Est-ce que tu vis les choses de l'esprit ? Est-ce que tu vis le ciel naturel ? Alright, on avance. Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je peux dire que, aujourd'hui, je peux dire que je suis peut-être la seule affermie dans ma famille. Je prie vraiment pour la conversion de mes frères et de mes sœurs, de l'affermissement de mes parents, tout ça. Et moi, je crois que cette parole-là est pour moi aussi. Parfois, tu dis dans la Bible, tu dis, non Seigneur, je prends cette parole pour moi. Seigneur, tu as dit que le juste tomberait, mais il se relèverait aussi. Cette parole est pour moi. Seigneur, j'ai péché. Je suis juste parce que j'étais choisi comme Seigneur et Sauveur. Tu as dit que parce que tu es saint, nous sommes saints. Mais si je suis tombée, tu as dit que le juste tomber, il se relève. Prends cette parole aussi pour toi. Seigneur, tu as dit que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait marcher vers de vers, pâturage. Tu aussi prends cette parole. Moi, j'ai dit, Seigneur, cette parole est pour moi. Je crois au Seigneur Jésus. Alors, moi et ma famille au complet, de A à Z, s'il y avait même d'autres lettres après Z. Toute ma famille, là, on sera sauvés. Prends des paroles pour toi-même et prie dessus. Amen. Et ils ont, donc, tout ça, ils étaient sortis. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Voici, l'expérience surnaturelle ne suffit pas. L'expérience surnaturelle ne suffit pas. En soi, l'expérience ne justifie pas de, comment dire, ce n'est pas l'expérience qui va dire que, dans certains cas, si, mais ce n'est pas l'expérience qui va déterminer l'existence de Jésus. Parce que tu peux avoir une expérience, il y a des personnes qui sont, qui ont des problèmes psychologiques, etc., qui pensent avoir des expériences, mais qui ne sont pas de Dieu, tu vois. L'expérience ne suffit pas, tu vois. Il faut être enseigné. Et en fait, c'est la parole de Dieu qui va, ah, j'ai utilisé quel mot, attester l'expérience. C'est la parole de Dieu qui va dire que cette expérience-là est véritablement une expérience surnaturelle qui tient de Dieu. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui confirme une expérience et pas une expérience qui confirme la parole de Dieu, tu vois. Comme c'est-à-dire que tu ne peux pas prêcher, si tu sens que quelqu'un prêche toujours l'expérience, l'expérience, l'expérience. Ah ah, c'est bizarre. Prêche la parole, ne prêche pas l'expérience. C'est vrai que ça peut être un témoignage, l'expérience, mais prêche la parole. Amen. Et c'est ce qui a été fait. Tu as vécu quelque chose, peut-être, on t'a parlé de Jésus, tu as vécu quelque chose, tu as eu ta rencontre personnelle avec le Seigneur. Et après, on te parle de Jésus, qui est Jésus, qui est véritablement Jésus. Et après, tu fais quoi? Tu prends ton baptême par immersion, bien sûr. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec le gardien de la prison, qui à la base avait été mandaté par le diable, mais qui finit par rejoindre la lumière. Il n'est jamais trop tard pour quelque personne que ce soit. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Amen. Ok. Verset 33. À cette heure-là de la nuit, tout s'est passé pendant la nuit. Tout s'est passé pendant la nuit. Tu remarques bien. Verset 25. Vers le milieu de la nuit. Verset 33. À cette heure-là de la nuit. Parce que pendant la journée, il ne pouvait pas vivre, il ne pouvait pas prendre le feu pour rencontrer, la lumière pour rencontrer sa destinée. C'était déjà éclairé. Pendant la journée, les personnes qu'il avait mandatées étaient au-dessus de lui pour surveiller Paul et Silas. Mais pendant la nuit, c'est qui qui a surveillé? C'est lui. Il fallait que ça se passe la nuit. Alright? Donc à cette heure-là de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisés. Abusés. Le gardien les a amenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisés. Lui et tous les siens. Comme au verset 32, il dit que la parole lui est annoncée ainsi qu'à toute sa maison. Et ça prouve encore que l'homme est le chef de la famille. Ce n'est pas une histoire de sexisme, de machisme, de je ne sais pas quoi. Non, l'homme est le chef de la famille. L'homme a reçu la parole. Alright? Toute la maison a reçu la parole. L'homme a été baptisé. Toute la maison a été baptisée. Frère, prends ça vraiment au sérieux que tu es, tu seras où tu es, je ne sais pas, selon ta condition maintenant. D'accord? Un père, un père de famille, un époux, un mari, l'autorité de la maison. Non, tu n'es pas n'importe qui. Mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'autorité. Tu es l'autorité. Ma soeur, fais attention parce que si le diable n'arrive pas à atteindre l'autorité, il va essayer de passer par toi. Et si toi, tu n'es pas ferme, c'est par là que ça va passer. Mais parfois, si c'est l'inverse, la tête n'est pas ferme, la femme est ferme et bon, ça rend. Mais tu vois que dans tout cas, vraiment, toute la maison a été sauvée grâce à une personne. Peu importe si tu n'es pas là, pas peu importe, même si là, là, je te parle, mais tu n'es pas le mari, tu n'es pas la femme, tu es l'enfant comme moi. Prends cette parole que toi aussi, toute ta famille, parce que tu as cru en Jésus, sera sauvée. Si tu es véritablement chrétien, ils vont être embrasés par ta fleur. Je vais finir, non, c'était jusqu'au verset 34, j'ai dit 35 tout à l'heure, jusqu'au verset 34. Dernier verset, après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger, il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Tu sais, il s'est réjoui avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Avant, il était dans le noir, avant, il se passait des choses, avant, il y avait plein de trucs. Ok? Alright. Mais, maintenant, il se réjouit d'avoir cru en Dieu. Peut-être que là, tu te dis, non, vraiment, moi, je ne crois pas en Dieu, parce que je sais que, non, ces choses-là, c'est vraiment des trucs de fanatiques. Nanami, nanana. Mais quand tu vas expérimenter le hafnos, hein, tu seras heureux d'avoir cru en Dieu. Moi, je te demande de juste prendre ce pas de foi, là. De dire, mais, il y a quelque chose, autant de personnes ne peuvent pas croire en Dieu pour rien. Il y a quelque chose, je te jure, que Dieu veut faire de merveilleuses choses dans ta vie. Prends seulement la décision de le suivre aujourd'hui encore. Et, tu vois, si on s'arrête là, on peut dire que le tout à coup, le hafnos qui s'est passé, en réalité, n'était même pas pour Paul et Silas pour qu'ils sortent de la prison. Parce qu'après, Paul et Silas, pendant que tout ça s'est passé la nuit, les prisonniers ont entendu parler de Dieu, le gardien, il a vécu tout ce qu'il a vécu, tout ce que l'on a vu, alright ? Et, après, Paul et Silas sont repartis en prison, hein. Paul et Silas sont repartis en prison, mais le lendemain, les personnes qui avaient mandaté le gardien, ok, qui avaient frappé Paul et Silas avant, n'avaient pas, sont venus demander, même, sont venus s'humilier devant Paul et Silas, sont venus s'humilier devant Paul et Silas, demander pardon, on ne savait pas que tu étais romain, on ne t'aurait pas traité comme ça. Parce qu'en fait, ils ont traité Paul et Silas comme des personnes qui n'étaient pas de leur, j'allais dire ethnie, mais pas de leur, je ne peux pas dire origine, tu vois. Mais vraiment, en fait, un romain ne peut pas être traité d'une autre façon qu'un non-romain. Et, vraiment, Paul et Silas ont été traités comme des personnes qui n'étaient pas en romaine, alors que Paul et Silas sont romains. Raison pour laquelle, encore, il ne fallait pas que Barnabas soit là, parce que je ne pense pas que Barnabas était romain. Si Barnabas était là, peut-être que ça aurait été biaisé. Silas a vécu, il fallait que ce soit Paul et Silas, pas Barnabas et Paul. Amen. Et donc, voilà, je disais après ça, les personnes sont venues s'humilier, demander pardon, et après, ils sont partis de la vie où ils ont été persécutés. Tu vois, ça c'était leur, ça c'était, voilà, c'était ça pour Paul et Silas. Mais, en réalité, le tout-à-coup du verset 26 a été pour le gardien de la prison. Ce n'était même pas pour Paul et Silas, c'était pour le gardien de la prison. Le tout-à-coup, ce n'était même pas en réalité pour toi. Toi, tu bénéficies, c'est vrai, mais Dieu passe par toi, tu le vis comme si c'était ton tout-à-coup. Mais, en fait, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est le SDF, c'est je ne sais qui qui bénéficie du tout-à-coup. En réalité, toi, tu vis quelque chose, oui, on vient te demander pardon, tout ça, tout ça. Mais toi, tu n'es que le canal, en réalité, malgré que toi aussi tu étais enchaîné, malgré que toi aussi tu étais. Mais quand Dieu te sort d'une situation-là, en réalité, même, ça impacte plus l'autre, qui était dans les ténèbres et qui vient à la lumière, qui allait chercher la lumière pour rencontrer sa destinée. Donc là, je vais juste faire une petite prière, ok, pour si tu n'es pas chrétien, ou si tu n'es pas chrétien, aussi, on va combiner, si tu n'es pas chrétien, si tu es en train de vivre des situations difficiles et que tu as besoin de tout-à-coup de Dieu, on va prier. Pardon, je vais joindre ma foi à la tienne, Amen, afin de demander à Dieu de te faire grâce. Et si tu n'es pas chrétien, vraiment, je vais aussi prier pour que tu puisses aussi vivre le tout-à-coup de Dieu, afin que Dieu, vraiment, te montre qui il est et que tu puisses le suivre. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, de ta présence. Merci, Saint-Esprit, de la protection dont tu me fais part. Merci, Saint-Esprit, pour les personnes qui regardent maintenant. Père, je ne sais qui est derrière son téléphone. Je ne sais qui est ce frère. Je ne sais qui est cette soeur. Mais, Père, ce que je sais, c'est que, Seigneur, cette personne doit vivre ton tout-à-coup. Seigneur, si cette personne-là ne te connaît pas, si elle ne sait pas qui tu es, si elle pense que tu es un mythe, Seigneur, Jésus, je prie qu'elle puisse vivre ton tout-à-coup, afin, Seigneur, que tu puisses lui montrer que tu es réelle, que tu existes, Jésus, que, Saint-Esprit, tu es vivant, que tu es une personne. Saint-Esprit, révèle-toi à cette personne, peu importe la condition dans laquelle elle est, peu importe, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans quelle prison le diable veut la maintenir. Saint-Esprit, sauve-la, Saint-Esprit, révèle-toi à elle. Seigneur, je vais te prier pour mon frère, pour ma soeur, qui passe par une situation difficile et qui a besoin de ton tout-à-coup, qui a besoin que tout-à-coup, elle puisse avoir sa promotion, que tout-à-coup, elle puisse avoir son stage, que tout-à-coup, elle puisse avoir sa santé, que tout-à-coup, elle puisse avoir son enfant. Père, je prie maintenant que le tout-à-coup qu'il y a eu dans Acte 2, que le tout-à-coup de Acte 16 soit leur partage, soit le partage de mon frère, de ma soeur. Père, sort, mon frère, ma soeur, de cette situation. Qu'à toi soit toute la gloire, Père. Merci pour les cœurs disposés. Amen. Amen, 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 amen. I was so, not proud, but I was so, I enjoy, yeah, I enjoy doing this video. J'espère que toi aussi, tu as aimé, participé. Leave your comments below, what you think, qu'est-ce que tu penses que j'aurais pu mieux faire, quels sont les sujets de vidéo que tu veux que j'aborde. Si c'était trop long pour toi, je sais que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément évident, mais bon, voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette étude. Pour ça, j'aime vraiment partager la parole de Dieu. Alright, I hope that everything is fine for you. Je vais m'arrêter là. Don't forget that Jesus is a king, God is our father. He doesn't make differences between his children. You love us the same way, guys. Love you and see you in the next video on By God's Grace, Friday. Don't forget to hit that button, subscribe, subscribe and hit the bell, alright? Love you, see ya in the next video.